Le melting pot des arts, c'est toute l'ambition de l'exposition Cinexpo. Depuis la rentrée, les élèves des ateliers d'art plastique d'Evry travaillent sur des films mythiques du cinéma international. Psychose, Les oiseaux, Sûres froides, les artistes peintres devaient s'inspirer des affiches de films d'Alfred Hitchcock pour réaliser leurs toiles. Nous les avons fait aussi travailler dans un ordre beaucoup plus créatif, c'est-à-dire essayer de les pousser, de voir le film si possible, ou de s'en rappeler en tout cas, et puis de les amener dans une création assez globale, personnelle en tout cas. Pas question de reproduire une affiche, mais engendrer des volumes pour passer de la 2D à la 3D, tel était l'objectif des élèves sculpteurs. Des oeuvres réalisées à partir de terres à modeler. La terre, elle a des limites, elle ne permet pas de tout faire, mais elle permet de faire beaucoup de choses. Donc notre démarche, c'est de monter une pièce à partir de rien, on ouvre un paquet de terre, et à partir de là, on va monter la sculpture petit à petit, elle va apparaître sous nos yeux, la sculpture. Et puis on va la modifier, on va la retravailler. Il y a tout un travail, c'est un travail de plusieurs semaines quand même. 20 000 lieux sous les mers, les films de Chaplin, Talon aiguille ou encore King Kong, les sources d'inspiration étaient inépuisables. Pas moins de 200 élèves ont participé à ce projet. Générique Sous-titrage ST' 501